Salut tout le monde c'est Fitz le Brasseur Aujourd'hui on brasse une blanche à l'orange C'est une tradition aux brasseurs de brasser cette bière-là depuis qu'on a fait une petite vidéo de blanche à l'orange avec Mélanie Maintenant c'est moi qui s'occupe de tous mes réseaux sociaux au complet Pour le monde qui se le demandait et oui c'est moi qui fais tout Je vous remercie pour vos beaux commentaires que je reçois sur Facebook, sur Instagram et sur mon parcouriel et tout 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 en fin de compte On va continuer et on va essayer d'être plus performant en vous donnant plus de détails sur les dégustations, sur les fermentations Dans les prochaines semaines on va faire plus de dégustes Ceci dit, aujourd'hui petite blanche à l'orange Fait que notre grain bill c'est deux sortes de pills Parce que normalement nous donne deux modèles, le traditionnel et le moderne Fait qu'on utilise un petit peu du traditionnel mais beaucoup de moderne On a du blé, du blé rouge Et on a aussi de l'avoine en flocons Fait que la vidéo va être encore comme d'habitude Tout en dessous de la description vous avez le lien Pour le monde qui ne peut pas commander sur mon site web Parce qu'ils demeurent à Outre-mer Qui ne sont pas au Canada Envoyez-moi un courriel si vous êtes intéressé à avoir la recette Une petite vidéo en disant pourquoi vous voulez la faire Et ça va me faire plaisir de vous la transmettre Fait qu'on commence notre mâche Il est présentement 9h07 On est vendredi comme d'habitude parce que c'est le mot du vendredi Puis on a vendu une coupe Fait que ça va être vraiment plaisant Fait qu'on se dit dans le chaudron Pariateur une fois tout seul pour brasser aujourd'hui On va y aller à différentes étapes comme mettre le grain On va brasser une main encore pour être sûr de ne pas faire de De pète les motons comme la dernière vidéo que je vous ai montré C'est tranquillement puis tranquillement hein Pour les flocons d'avoine, je viens me partir une base de grains en premier Comme ça on est sûr que les flocons ne descendent pas au fond Puis ils ne font pas un tapis Ça m'a déjà arrivé Fait que c'est pour ça que présentement Je vais le mettre au milieu d'un abrace Fait qu'encore une fois on va passer un petit peu plus vite Si c'est à peu de mâche aujourd'hui On en parle beaucoup dans toutes les vidéos quand on brasse une bière On va se concentrer à parler un petit peu d'autre chose que notre mâche C'est bien brancé, on va recommencer la recirculation C'est bon C'est bon Alors comme je disais tantôt, on va faire une blanche Le mâche est commencé, ça fait peut-être 5-10 minutes Fait qu'on a bien fait la transformation enzymatique Pour voir si tous les sucs sont convertis Pourquoi j'ai décidé de faire une blanche? Parce que c'est une bière que j'adore boire Une bière de blé C'est une type belge Puis pourquoi à l'orange, une blanche à l'orange Parce que je rajoute une tonne d'écorce d'orange dedans Puis un petit peu de coriandre Parce que petit côté épicé, pas trop Fait que c'est un petit peu ça la recette On va mettre ça les 15 dernières minutes à fin du boy Fait que le mâche se passe très bien En plus de ça, c'est vendredi C'est notre mou du vendredi qu'on fait à tous les vendredis On avait une demande pour notre fameuse blanche Fait qu'on a décidé de la brasser On m'a demandé aussi de parler des élaborations des recettes Comment créer une recette Le but d'aujourd'hui, c'est pas vraiment de vous montrer comment élaborer une recette Par contre, je peux vous donner quelques petits hymnes tout de suite La première chose, c'est vraiment de bien connaître ses grains Fait que lire sur le grain qu'on utilise pour faire la recette Et savoir le style de bière qu'on veut faire pour créer notre recette Alors si on veut faire un style d'habière belge On veut faire un style allemand Si on veut faire un IPA, un American IPA, une New England IPA C'est très important de connaître notre style Par la suite, il faut connaître le grain qu'on va mettre dedans Fait que lire sur notre grain avec les proportions qu'on peut y ajouter Et lire sur le houblon La finale, lire, c'est sûr, savoir, reconnaître nos leveux Nos différents types de leveux pour la finale de goût qu'on va avoir Fait que c'est un peu comme ça qu'on élabore une recette Pis avant de brasser aussi, savoir le type d'eau qu'on veut Si bien sûr on est rendu là Fait que j'espère que ça va vous donner un petit coup de main En attendant qu'on fasse un tutoriel plus gros Sur l'élaboration de nos recettes Ici, je crée toutes les recettes moi-même Et je peux vous dire qu'elles sont excellentes Fait que on est prêts pour notre premier test enzymatique Pour voir si la transformation s'est toute faite La petite goutte d'iode Comme on peut le voir, c'est présentement terminé Un beau orange Fait que transformation enzymatique terminée pour l'instant Fait qu'il nous reste 20 degrés à atteindre pour commencer notre sport C'est parti Fait que c'est parti Fait que c'est parti Fait que c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Alors, comme à notre habitude, on va prendre le taux de ce qui reste. Il ne faut pas arriver d'un point 5. Dans une bière de type blanche ou les petites blondes que je fais, je le prends régulièrement parce que je veux être sûr et certain qu'on ne descend pas en bas de notre point. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501